Allo ? Oui, King Diada, je te rappelle dès que j'arrive. Oh, ok, sans faute. Mon frère, attends, ça fait combien ? Aïe ! Hé, Lépy, tu t'es en gros courant là, tu vas où ? Hé, qui devant moi a ? Tu es mon gars ou bien ? Je ne suis pas là à cause de toi. Ou bien Lépy, tu crois que tu es belle quoi ? Tu es magnifique, pas joli ? Merci Pépé Stryker. Allo, on y va ? Et puis ils s'en vont, Pépé d'agne, toi vieux con là, tu vas prendre un drap. Ah ben flèche, je suis venu te voir, fais chier. Donc faut partir et fais-moi confiance. Si tu bois la moitié du flacon seulement, ta femme va arrêter de te frapper. Mais abé flèche, est-ce que tu avais besoin de dire ça devant lui ? Je suis foutu. En moins de trois jours, tout le quartier va finir par savoir. Moins de trois jours, ah. Ce soir, là même, c'est toi Abidjan que je l'ai informé. Je ne joue pas à mon travail. Je suis venu passer quelqu'un. Ça tombe bien, j'ai créé un nouveau play qui était trop efficace. Ah bon ? Donc je veux. Ce vieux con là va voir. Ils sont avec les petits parce qu'il a l'argent. Attends, c'est qui tu veux passer d'abord même ? Pepe Striker. Hein ? Pepe Striker, l'empereur de Damné, aussi connu sous le nom de Tester le Mal. Je ne suis pas venu pour que tu fasses son Atalako. Tu connais les Kipré là non ? Juste après la super-rette là. Ton ami gros la drague même leurs servants. Oui, je connais M. Kipré. Pepe Striker a purgé leurs fils aînés avec son cignan-gnan parce qu'il a mangé son chat. Quoi ? Il est dangereux. Je ne peux pas que ce type là. S'il est au courant, on est morts tous les deux. Je m'en fous. De toute façon, tout est basse même Zai. Ça Zai, tu fais quoi ici ? Je viens te voir parce que tu n'as pas de client. J'ai pitié, c'est tout. M. Kipré, tu es venu trouver ici là cette bouteille de gaz ou bien ? D'accord, je n'ai pas de client. Ça a fait de l'éti là qui te fait perdre. Tonton, pardon, j'ai aidé ma maman au marché. Oh, Lili, toi même tu déconnes trop ma petite. Si tu avais accepté mon affaire là, ta maman n'allait plus vendre poisson au marché. J'allais lui donner 500 000 francs par semaine. Hé, tonton, avait cabine que tu gères là ? Oui, qu'est-ce que tu as dit y'a pas l'argent dedans. Ah, tonton, de toute façon, tu as chakra sur moi là. Moi, j'ai peur de... Oh, arrête de m'appeler tonton. Depuis quand il suis ton tonton ? Et puis, tu as peur de quoi même ? J'ai peur de tonton, l'éti. Les gens du quartier disent que c'est ta go. Ah, les gens disent ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Toi là, tu n'as pas honte ? Hoppaka ! Lili, ça va ? Il n'est à rien faire. Non, non. Ce chien là, n'arrête pas de raconter partout qu'on soit ensemble. Ah bon ? Attends, je vais chercher pilon. Diogo là arrive, hein. Si elle demande, tu sais quoi faire, bro ? T'inquiète, bro. Il n'y a rien de trahison entre nous. Il est passé où, hein ? Toma, tu vois la diagaye ? On va causer un peu. Lili, toi tu t'amuses, hein. Sache que jamais, jamais, jamais je ne trahirai mon moulin. Lichou m'a parlé de toi ce matin. Ah bon ? Elle a dit quoi sinon ? Dis-moi d'abord où est la diagaye. Il est caché en bas de la cabine ici. Toi là, tu ne racontes pas aux gens. Mais toi, tu as entendu quoi ? Lé, lé, tu as dit quoi sinon ça ? Allo ? Oui, bébé. Il fait une de ces chaleurs ici. Pfff, la fric. On a bien fait. Oh, t'inquiète. Je t'appelle d'une cabine. Le temps de me trouver une puce. Gros bisous. Ça fait combien ? 500. Tiens. Quoi ? 10 000 ? Eh, à Cécilia, il n'y a pas monnaie. Plus de Cécilia. Appelez-moi Madame Duchaud, s'il vous plaît, monsieur. Et puis, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta petite monnaie ? Garde tout. Espèce de petit misérable. Bon, Cécilia, moi, je dis ton mot. Eh, attends, Météo. Faut pas, elle va venir et reprendre son argent. Eh, celle-là, on ne sait jamais. Mon vieille, c'est comment ? Ouais, mon petit calé. Il t'a amené un client. Le vieux peut laver à peler, quoi. Il n'y a pas de drap. Allô, tes gamins. Eh, attends, attends, attends. C'est mon jeton qui est, maman. Tu connais ma puissance de frappe. Eh, tu me j'aies mal et puis tu dis quoi ? Tes gamins, fils, t'es baumé. Non, là, là, j'essaie de me dire à ce moment même. C'est ça, tu vois, quoi. Non, ici, calme, hein, des gamins. Ici, calme. Je descends sur toi ce soir là même. Voilà, si tu ne payes pas mon jeton, quoi. Il fait brochette et tes testicules. Eh, ça fait combien ? Ah, mon frère, il faut payer ce qui t'arrange. Moi, je ne suis pas compliqué. Ouais, allô, Béké. Tu me dois 2 000. Aïe, en comment, mon vieille ? Ah, comment ça, en comment ? Ton Godzilla, tu l'as envoyé ici, là. Il l'a appelé pendant une heure de temps. C'est 100 francs, il l'a mis dans ma main. Attends, attends, tu dis quoi, hein ? Moura, il a cassé le coucou avec sa tête, là. Et c'est que tu étais là, hein ? Eh, il faut payer mon jeton. C'est toi qui es là où il y a encore ? Ouais, ça pose un problème. Oui, ton affaire de payer avant d'appeler, là. Moi, je ne suis pas dedans, hein. D'ailleurs, mais où est la gagaille ? Il est où, hein ? À l'hôpital. Il est malade. Ah, c'est grave. Ah, la vieille mère, tu t'inquiètes pour lui aujourd'hui, hein ? Quel oui ? Il a demandé si c'est grave. Elle s'était dit, je vais le le voir. À force de mettre ta bouche dans le problème des gens, tu oublies même de prendre soin de toi. On te parle, tu n'écoutes pas. Il y a quoi encore ? Il est froid. Eh, c'est grave alors. Tu peux me serrer contre ta poitrine pour me réchauffer. Tu dis quoi ? Je t'entends mal. Tu as bien entendu, tchop. Tu veux te serrer contre quoi ? Eh, elle dit contre ta poitrine pour me réchauffer. Eh, pardon. Tu as fou bien. Si c'est ça que tu attends, le frère va te dire ici. Mais le petit fait, le frère. Son état s'aggrave, hein. Eh, bro. Elle est partie, hein. Tu peux arrêter de trembler. Qu'est-ce que tu as dit et fait semblant ? Qu'est-ce que tu as dit ?